Cette tarte tatin à la mangue est juste bluffante. Et alors qu'est-ce qu'elle est bonne ! Seulement trois ingrédients, on commence par peler les mangues, les couper en deux le long du noyau et vous coupez des belles tranches de 1 cm d'épaisseur. On va faire un caramel à sec avec du sucre dans la casserole. Je mets un disque de papier cuisson dans le fond du moule, ça aide au démoulage et je verse mon caramel dessus. On va venir disposer les tranches de mangue, essayez de faire quelque chose de joli comme une fleur. Je vais commencer par une pré-cuisson 10 minutes à 180 degrés. Et vous voyez, la texture des mangues devient plus moelleuse. Je vais étaler une pâte feuilletée avec un petit peu de cassonade dessus et avec mon rouleau, je passe pour incruster le sucre. Je rabats les bords, puis je mets la pâte côté sucre sur les mangues. Je rabats à nouveau pour avoir une belle bordure. On va piquer avec une fourchette pour éviter que la pâte ne gonfle de trop pas dans la cuisson et enfourner 25 minutes à 180 degrés. Allez, le moment qu'on attend tous, on va placer une assiette et retourner notre tarte. Elle est juste magnifique, brillante.